Je proclame l'ouverture des dixième Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Grenoble, 6 février 1968. Après plus de quatre années de préparation, la flamme olympique prend vie pour douze jours. Mais lorsque la flamme s'éteint, que restait-il ? Des souvenirs ? Des photos ? Des vidéos ? Oui, mais également de nombreuses constructions. Que sont devenus ces morceaux d'histoire ? C'est sur la piste des Jeux Olympiques d'hiver de 1968 que nous allons vous emmener. Partons de là où tout a commencé, la flamme olympique. C'est l'ancien patineur artistique Alain Calma qui gravit des escaliers pour allumer la flamme dans la vasque olympique. Aujourd'hui, cette vasque se trouve à l'entrée du parc Paul Mistral. Cet élément marqueur des Jeux se fond si bien dans le décor qu'on en oublie son histoire. J'ai vu ça sortir de la flamme et j'ai pensé, est-ce que c'est une flamme olympique ? Et j'aime le fait que c'est au début de ce parc magnifique, je pense que la location est parfaite. Oui, il faudrait peut-être mieux la mettre en valeur, mais comme endroit, je trouve que c'est le bien choisi au milieu des Indes. Non loin de la base, on aperçoit l'hôtel de ville de Grenoble. Son apparence terne et vieillie ne l'empêche pas d'accueillir plus de 200 000 personnes chaque année. Moi, ce que j'ai plutôt tendance à concevoir, c'est une diversité des architectures, de vrais gestes architecturaux, comme on dit. L'héritage architectural, héritage des Jeux, c'est plutôt une forme de diversité. Également au parc Paul Mistral, on retrouve l'ancien anneau de vitesse. Maintenant transformé en une piste de course et un skatepark, rares sont les personnes qui connaissent son histoire. L'anneau de vitesse est dans un triste état aujourd'hui, on n'est qu'en glace, alors c'était sa location première. Pendant les Jeux Olympiques, il accueillait le patinage de vitesse. Le stade des glaces, élément emblématique de ses JO, accueillait le patinage artistique, le hockey sur glace, les cérémonies de remise de médailles, ainsi que la cérémonie de clôture. Reconvertie en salle de spectacle, son architecture ne cesse d'épater les visiteurs. Grenoble, avant les Jeux Olympiques, c'était une petite ville très peu connue, une ville peu connue. Et c'est depuis qu'il y a les Jeux Olympiques que la ville a conquis sa renommée. D'autant plus que les Jeux ont été parfaitement réussis. A ces JO, plus de 1000 sportifs s'affrontront et plus de 2500 journalistes seront mobilisés pour une diffusion optimale de l'événement, qui pour la première fois de l'histoire, sera en partie en couleur. Mais où loger toutes ces personnes ? Le quartier Malherbe, un quartier qui au départ a été construit pour accueillir des journalistes, qui venaient du monde entier, qui étaient plus de 1500. Et ces quartiers qui ont été réalisés pour les Jeux vont devenir des quartiers d'habitation. Nous sommes sur des immeubles avec un nombre de logements assez important, ce qui est emblématique d'une époque. Si l'on continue notre route un peu plus au sud, on atteint le quartier de la Ville-Neuve, qui accueillait l'ensemble des 1158 sportifs de 37 pays différents. Les habitations collectives n'ont sans doute pas vieillies comme ceux qui avaient initié ces projets l'avaient imaginé. La ville a beaucoup changé depuis, parce qu'on a démoli des quartiers, on a créé des nouveaux quartiers. Des nouveaux quartiers, des nouvelles routes, des nouvelles autoroutes. Et la ville en profite encore maintenant, évidemment. La gare routière, située au sud de la ville, est devenue l'Alpexpo, un centre d'exposition et des congrès. La gare ferroviaire, aussi, voit passer de nombreuses personnes chaque année. Des voyageurs qui ont l'occasion de découvrir une architecture moderne et innovante, qui a conservé son utilisation initiale. Tout comme la maison de la culture, dont l'architecte n'est autre que André Boulanski. On fait à l'époque aussi à des architectes de renom. C'est pas n'importe qui, Boulanski, Novarina. De ce point de vue, on a aujourd'hui des bâtiments qui font partie du patrimoine. Il y a eu tellement de choses de faites à l'époque, qu'on peut se demander comment il faudrait aujourd'hui repenser Grenoble à la lumière, Grenoble et son territoire environnement, à la lumière peut-être d'un nouveau plan d'urbanisme, qui est l'ampleur de celui des Jeux à l'époque. Le mythe, il continue, quoi. Grenoble, ça reste l'île olympique, et alors tout est olympique, hein ? Ces Jeux olympiques resteront la manifestation sportive qui, en plus d'avoir contribué au développement spectaculaire du territoire, ont fait de Grenoble un musée à ciel ouvert. Grenoble, ça reste l'île olympique.